A quelques centaines de mètres de la citadelle de l'île, un camp de Rome au milieu de routes très fréquentées. Pour traverser, pas de passage piéton et à l'intérieur de ce camp des conditions de vie plus que précaires. Ici, dans ce bidonville, vivent une centaine de personnes comme Aline, 28 ans. C'est difficile ça, nous sommes passés tout le temps à la gare pour nous serger le portable. L'année dernière, l'Etat a versé plus de 2 millions d'euros pour reloger certaines personnes et lancer des programmes d'insertion, des dispositifs qui ont du mal à porter leurs fruits. Aujourd'hui, pour vivre, ils font la mange parce qu'ils cherchent des boulots, mais le boulot n'est pas comme ça. Selon la préfecture, il existe actuellement 57 campements illicites dans la métropole lilloise où vivent 1200 personnes. En 2013, elles étaient 3000. Un recul dont se félicite l'Etat qui n'hésite pas à procéder à des expulsions lorsque les camps sont jugés trop grands. Dernier exemple, en août, à proximité de la gare Lille-Europe. Une politique inefficace selon Dominique Planck du collectif Solidarité Rome. Selon lui, une centaine d'enfants sont scolarisés à Lille, 80 ne le sont pas. Les expulsions à répétition, ça retarde la scolarisation, ça retarde l'insertion des enfants. Déjà, les parents, c'est compliqué, mais là, on sait qu'on crée toute une classe d'âge qui va avoir du mal à s'intégrer à travers la scolarisation. Les associations et l'Etat s'accordent à penser que la solution viendra si toutes les communes de la métropole acceptent de scolariser des enfants dans leurs écoles.